Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous présente ce très joli cardigan, là vous me voyez le portant parce que je trouve que c'est important de vous montrer sur une vraie personne Donc voilà, ça c'est ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui, donc cette veste style Chanel J'espère qu'elle vous plaît, donc c'est une veste vraiment manteau cardigan Vous le mettez sur un pull et vous sortez avec, voilà Donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui Pour réaliser le cardigan, vous allez avoir besoin d'un crochet numéro 9 Pour faire en fait la majorité du cardigan Et d'un crochet numéro 8, juste pour faire la fin des manches Pour lui donner un petit peu plus une forme de manche, très subtilement, ça fera plus joli Ensuite, une paire de ciseaux, une aiguille à laine et de deux marqueurs au moment de diviser les parties J'ai utilisé ça comme fer noir, donc vraiment je vous le recommande C'est beaucoup plus joli que les boutons, beaucoup plus pratique Donc dans ce modèle en particulier Donc je vais vous dire comment il s'appelle celui-ci Donc celui-ci s'appelle Exotica Ditani Voilà, Ditani Donc vous le trouvez sur notre site, vous voyez, il est vraiment marron, tellement foncé Que ça fait noir avec du nacre, vous voyez, et ça fait trop joli sur cette veste Donc au moment de le fermer, vous voyez, vous piquez un morceau Donc les deux morceaux ici qui se croisent Et vous avez juste à ressortir, vous voyez, votre petite épingle Et voilà, c'est fixé, vous êtes tranquille Donc voilà, je vous le recommande vivement Ensuite pour la taille S, comme c'est un cardigan manteau J'ai eu besoin de 5 pelotes noires et de 5 pelotes blanches Voilà, de laine Alba que vous pouvez trouver sur notre boutique Ensuite pour chaque taille supplémentaire Je vous recommande tout simplement 2 pelotes de plus Par exemple si vous faites un bon M, donc là c'est une taille S Si vous faites un bon M, je vous recommande 2 pelotes de noires supplémentaires Et 2 pelotes de blanc supplémentaires Ensuite pour elle, pareil, vous voyez Chaque fois, 2 pelotes supplémentaires Donc voilà, ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui C'est un manteau, on peut dire Il est vraiment extra chaud Le poing est bien serré Donc vous n'allez pas du tout avoir froid Il se fait très rapidement Donc vous pouvez l'imaginer avec la laine Alba Et le crochet numéro 9 Et voilà le résultat, donc il est hyper classe J'espère vraiment qu'il vous plaira Et très important, il est adaptable en n'importe quelle taille Vous allez voir, c'est vraiment très très simple Il vous suffit de prendre une seule mesure Ce très joli cardigan, je vais vous le faire cadeau comme d'habitude Donc tout simplement pour participer, pour pouvoir le remporter Il vous suffit de faire une commande sur notre boutique Donc peu importe le montant et peu importe les articles achetés Tout simplement toutes les commandes que j'aurai reçues De la date de publication de ce tutoriel que je vous marque ici Jusqu'à la date qui est marquée en dessous Toutes ces commandes là, tous ces numéros de commandes Je les mettrai dans un logiciel qui s'appelle Pickout Et le logiciel tirera au sort une gagnante ou un gagnant Et cette personne là recevra donc à la maison Ce joli cardigan avec le fermoir Voilà Donc si ce n'est pas votre taille Vous pouvez toujours l'offrir à Noël Voilà Donc sur ce oui, on va commencer On va commencer donc ce cardigan Par les explications Tout simplement Vous allez comprendre que c'est vraiment très très simple Alors je vais vous dessiner On va dire à peu près Donc en fait tout simplement ce qu'il faut faire C'est prendre la mesure la plus large que vous avez Si c'est par exemple les épaules Vous prenez de là À là par exemple Si ça c'est la mesure la plus large Maintenant vous pouvez avoir des hanches plus large Par exemple Et là il vous faudra prendre ces mesures là Vous voyez Donc vous prenez la mesure la plus large Une fois que c'est bon On a cette mesure Tout simplement on va monter Un nombre de mailles chaînettes Qu'il fasse trois fois cette partie là Je vais vous expliquer Le cardigan en fait va avoir cette forme Vous allez voir c'est vraiment un tutoriel extrêmement facile Et vous avez vu le rendu spectaculaire Donc on va faire ici Vous voyez là on va dire que c'est divisé en trois La largeur Trois fois en fait La largeur de votre dos ou de vos hanches Vous voyez Donc Une fois qu'on a ces trois fois Vous voyez vous montez une maille chaînette Qu'il fasse trois fois ces mesures là Et au moment de monter la maille chaînette Vous montez un petit peu moins de mailles C'est à dire à peu près Cinq, six mailles en moins Vous voyez compter Puisqu'après au moment de travailler Vous allez voir ça s'élargit un petit peu Donc ça juste d'avoir ça en compte Mais bon ça c'est vite fait Donc Une fois qu'on a monté la maille chaînette Qui fasse trois fois On va travailler droit Donc on va travailler droit, 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 droit Donc ici Si vous avez décidé par exemple comme moi Donc la même longueur Au milieu des fesses Vous voyez Jusqu'à arriver en dessous les bras Quand vous arrivez à vos aisselles Vous arrêtez la partie droite Vous voyez Et ce qu'on va faire C'est travailler cette partie là Ici jusqu'à là Vous voyez Séparer Ces trois parties là Séparer une fois qu'on arrive sous les bras Vous voyez Donc là c'est tout unis Là c'est tout droit Normalement comme une Comme si on est en train de faire une couverture Quand vous arrivez sous les bras Vous travaillez d'abord le devant Ensuite vous coupez le fil Ensuite vous faites le derrière Donc le dos Vous coupez le fil L'autre devant Vous coupez le fil Et ensuite On se rattache Et on travaille droit Donc on va travailler droit Ici on va effectuer une petite couture Vous allez voir dans le tutoriel Et ensuite Donc cette partie là Qui est le col On va la travailler Autant de centimètres voulu Plus on travaille Plus le col tombe sur l'ouvrage C'est très simple Donc vous allez voir le tutoriel Et vous allez comprendre immédiatement Donc c'est à dire Qu'avec ces explications Vous pouvez faire le cardigan Que ce soit pour un bébé Ou que ce soit pour un adulte Ou une adolescente Un enfant Peu importe Vous pouvez faire ce cardigan Pour toutes les tailles Ce qui est bien C'est que moi j'ai une abonnée Donc qui se reconnaîtra Qui est enceinte Donc félicitations déjà Et en fait ce cardigan Il est parfait Parce que vous pouvez l'ajuster Au moment de le fermer Plus votre ventre y grandit Ça marche quand même Donc voilà Je vous le recommande Donc voilà Tout simplement Sinon le point ici Est multiple de deux Donc multiple de deux Vous voyez Donc en fait il faut Une maille chaînette Multiple de deux Et que vous puissiez le diviser Donc normalement Vous devez le diviser en trois Et au moment de le plier Vous voyez Toutes les parties sont égales Moi personnellement Dans le cardigan original Ce que j'ai fait moi C'est que j'ai fait Au lieu de diviser en trois parties égales J'ai laissé un tout petit peu plus Pour le dos Pour être à l'aise C'est à dire que J'ai laissé Très exactement Vous allez voir Moi personnellement J'ai laissé 18 motifs Ici pour le dos Et ensuite j'ai fait 15 Et 15 Vous voyez Moi personnellement Avec mes 96 mailles Maintenant vous Vous pouvez très bien Partager en trois Il n'y a pas Vraiment pas de problème Il faut que votre numéro De motifs Donc votre nombre de motifs Soit divisible Par trois Si vous voulez le diviser En trois Tout simplement C'est tout ce qu'il y a à savoir Moi avec 96 mailles J'avais 48 motifs Et ce que j'aurais pu faire C'est 16, 16 et 16 Mais j'ai fait 18 et 15 et 15 Voilà A vous de voir Sinon c'est très simple Les manches se travaillent droite Donc ici Ça va être les manches Vous travaillez droit Ensuite il y a une couture à effectuer ici Dans les manches Vous voyez Et votre cardigan Est complètement terminé Donc Quelques petites précisions encore Moi dans cette partie Complètement droite Comme je vous disais Avant d'arriver au bras Ici J'ai fait 26 rangs Si vous voulez faire plus Prévoyez plus de laine Ensuite Ici Au niveau donc Des parties droites A travailler Pour former les manches Vous voyez Ce petit peu ici J'ai fait 10 rangs Ensuite Pour cette partie là Je vous conseille Donc si vous voulez comme moi Moi j'ai fait 15 rangs Vous pouvez faire 15 16 Voilà 14 Moi je vous conseille Un grand col C'est ce qui fait le charme En fait De cette veste Donc allez-y Vous pouvez travailler Pareil Si vous voulez faire plus de rangs Que 15 Il faut prendre Des pelotes supplémentaires Donc voilà le résumé Vous voyez Tout simplement Il n'y a rien d'autre A savoir Très simple Droits Ensuite Les trois parties séparées On les travaille séparées Comme ça Ça forme les manches Ensuite On unit Deux petits morceaux En fait Que c'est ici C'est ici Vous voyez C'est les épaules On les unit Et ensuite On travaille En aller-retour En aller-retour En aller-retour En aller-retour Le col Vous allez voir ça Dans le tutoriel Donc c'est un modèle Très très facile Si vous êtes débutante Lancez-vous Et puis voilà Il se fait très rapidement Personnellement Moi C'est un modèle Que je porterai Non-stop Parce que c'est vraiment Trop joli Il fait veste Pour l'extérieur aussi En mettant un pull en dessous Vraiment exceptionnel Enfin moi Personnellement J'adore Et j'aime tellement Tellement ce point Pour moi Il me fait très très classe Voilà Donc il est vu Souvent dans les célébrités Dans le voilà Donc voilà Maintenant oui On passe au pas à pas Avant de commencer le tutoriel Je vais vous donner Toutes les mesures Donc une fois fermé On va dire Je vais vous mesurer D'ici vraiment de l'épaule Où la couture commence Parce que là Il y a une petite couture Et là il y a une petite couture Donc de là à là Il fait très exactement 49 cm Donc ça c'est pour la taille S Je vous donne mes mesures À moi que j'ai obtenu Ensuite de hauteur totale Donc du haut du col Vous voyez Jusqu'en bas Du cardigan Je vais vous dire ça De suite Il fait au total 62 cm Voilà Ensuite si vous le voulez Plus long Pareil Pour toutes les tailles Il faut rajouter Des pelotes supplémentaires Ça vous devez vous en douter Ensuite les manches Donc du commencement De la manche Qui est ici Jusqu'en bas Personnellement moi J'ai fait 47 cm Et demi Vous pouvez faire plus Ou vous pouvez faire moins À vous de voir Si vous voulez les manches Trois quarts Si vous voulez les manches Plus longues Etc Vous voyez Donc vous sachiez juste une chose C'est que moi Pour la taille S Il ne me reste plus Ni du noir Ni du blanc Il me reste genre environ Peut-être même pas 10 grammes De chaque pelote Voilà Donc si vous voulez Le faire plus long Vraiment n'hésitez pas À acheter au moins Une pelote supplémentaire Si vous faites la taille S Comme moi Ensuite je vais l'ouvrir Et je vais vous mesurer La largeur Vraiment totale De cette partie là Donc d'ici Vous ne pouvez pas voir Je suis désolée C'est vraiment très très large Donc d'ici à là Il fait 1m30 Voilà Donc ça C'est les mesures Que j'ai moi obtenues Regardez l'intérieur Vous voyez Ça fait comme des petits papillons Comme je vous avais expliqué Dans le point Donc pied de poule Ça fait aussi Très très joli C'est pour ça que le col En fait ce point Nous permet D'avoir un col Qui se retrousse Tout en restant magnifique Voilà Donc sur ce Oui On va passer au pas à pas J'ai monté ici 40 mailles Juste pour vous montrer Donc pour la taille S Rappelons-le Avec le crochet numéro 9 Toujours Et vous allez monter 96 mailles Si vous faites A peu près ma taille Donc maintenant On retourne Et vous allez faire Une maille supplémentaire Juste pour lever l'ouvrage Vous allez à partir de là Tout simplement Travailler Au point Pied de poule Donc vous l'avez déjà Vous avez une vidéo Sur ce point Sur ma chaîne N'hésitez pas à aller voir Donc Une fois qu'on a levé Cette maille là Vous allez dans la suivante Donc dans la deuxième Et vous venez faire Une maille serrée Dans la maille suivante Vous venez faire Une bride Donc vous piquez Et vous faites Une bride Et vous allez venir Alterner ceci Jusqu'à terminer Tout votre rang Donc une maille serrée Donc une maille serrée Individuelle Et dans la maille suivante Une bride De nouveau Une maille serrée Et dans la maille suivante Une bride Vous voyez Jusqu'à terminer Tout le rang Je suis sur le point de terminer Il me reste une maille Donc j'ai la maille serrée Et vous allez Tout le monde va terminer Pareil Par une bride Donc un jeté On pique dans la dernière maille Vous venez faire Une bride Sans terminer Vous voyez Et on va venir la terminer Avec la nouvelle couleur Mais avant ça Vous allez venir prendre Donc la nouvelle couleur J'ai choisi de prendre du violet Parce que c'est juste Pour vous montrer Et vous allez faire Avec la nouvelle couleur Une maille en l'air Vous allez venir l'ajuster Ça va vous former Un petit nœud Vous voyez Petite boucle Vous venez la passer Et vous terminez Votre bride Avec Vous voyez Maintenant Vous venez retourner Votre ouvrage Et on va venir faire Une maille en l'air Avec la nouvelle couleur Donc ce que je vous conseille C'est de cacher Fure à mesure Vos fils En crochetant Donc maintenant Vous venez Dans la première maille Donc ici Sur la bride antérieure Vous venez faire Une maille serrée Vous ajustez vos fils Pour que ça fasse joli Vous voyez Sur le bord Et vous commencez à travailler Dans la maille suivante Une bride Dans la maille suivante Une maille serrée Une bride Dans la maille suivante Vous voyez C'est exactement Le point de riz Donc c'est à dire Que vous allez contrarier Ce que vous voyez Donc là Mon fil m'a échappé Sur les mailles serrées Vous venez faire Une bride Et sur les brides Voyez vous piquer Et vous faites Une maille serrée De nouveau Je vois une maille serrée Par dessus Vous faites une bride Et ici Que vous voyez Une bride Donc elle est bien longue Par dessus Vous faites une maille serrée Et vous allez venir Et vous allez venir Tout simplement Travailler de cette manière Tout votre rang En contrariant Ce que vous voyez Et vous allez voir Que vous allez également Toujours terminer Par une bride J'ai quasiment terminé Mon rang Donc à la fin Regardez bien Toujours pareil Ici on a la dernière maille serrée Vous venez piquer dedans Vous venez ramener le fil Et vous allez faire Votre bride Mais sans terminer Vous voyez Maintenant on prend La couleur la plus sombre De nouveau Et on va terminer Cette bride Avec Vous voyez On retourne Notre ouvrage Et en tenant bien Le fil Ici dans la main de gauche On va venir tout le temps Le cacher On va toujours cacher Un fil Dans cet ouvrage Ça va donner De la tenue À la veste Et ça va nous éviter De cacher Un milliard de fils Donc pour cela Vous faites Une maille en l'air Et vous commencez Votre rang Toujours le même En fait Celui qu'il faut répéter Sur la première bride Une maille serrée Sur la maille serrée Suivante Une bride Sur la bride Une maille serrée Sur la maille serrée Une bride Vous voyez Vous continuez d'alterner Il n'y a vraiment Aucune difficulté Vous voyez Avec ce point Donc Vous alternez Vous alternez Jusqu'à terminer le rang Et on se retrouve Pour le terminer Donc on va le terminer Exactement Comme on a terminé Le rang numéro 1 Ou le rang numéro 2 Vous voyez La même chose Je suis de nouveau En train de terminer Le rang Donc vous venez Tout simplement Pareil Faire sur la dernière maille serrée Qu'il vous reste Vous piquez dessus Et vous faites Une bride Et vous venez Et vous venez La terminer Avec la couleur La plus claire Toujours pareil En fait Avec la deuxième couleur Que vous avez choisi Et vous venez Terminer Vous retournez L'ouvrage Vous placez Maintenant Le fil Vous voyez Gris Dans mon cas Dans la main de gauche Une maille en l'air Vous venez Toujours répéter Le même rond Une maille serrée Une bride Une maille serrée Une bride Jusqu'à terminer Vous allez venir Donc terminer Pareil En faisant une bride Sans terminer Et vous terminerez Donc dans mon cas Par exemple Avec la couleur grise Donc la couleur grise foncée Donc vous allez venir Travailler de cette manière Jusqu'à en fait Avoir La longueur Que vous souhaitez Du cardigan Donc Je suis en train de parler De Si vous Admettons Vous voulez Le cardigan En bas des fesses Donc en bas des fesses On va dire que c'est là Et vous allez monter Jusqu'à arriver Aux aisselles Donc c'est tout le monde Pareil Si vous la voulez Courte Moyenne Jusqu'aux aisselles Personnellement Dans le rang Donc dans le cardigan En fait Original Moi personnellement J'ai fait 26 rangs Vous pouvez en faire plus Ou moins Maintenant Si vous voulez Le cardigan plus long Que moi J'ai fait le mien Comptez bien Des pelotes supplémentaires Donc au moins Une pelote De chaque couleur Supplémentaire Voilà Donc moi j'ai fait Je répète 26 rangs J'ai terminé Donc moi personnellement J'ai fait un tout petit morceau On va supposer Qu'on est sous les bras Donc maintenant Il faut diviser Votre ouvrage En trois Pour le modèle Original J'avais 48 motifs Puisque j'avais monté 96 mètres En fait Ce que j'ai fait C'est que Au lieu de faire 16, 16 et 16 Ce que j'ai fait Moi C'est que J'ai mis au centre 18 Et ensuite 15 et 15 Pourquoi ? Pour que les parties De devant En fait Au moment de plier Soit moins large Vous voyez Parce que ça me suffisait En fait Je trouvais Je trouvais Que c'était largement Suffisant comme ça Au lieu de Comme ça Vous voyez Donc là Pareil J'ai monté Un tout petit Nombre De motifs Mais vous N'importe quel Nombre de maille Chez net Que vous ayez Vous pouvez Soit diviser En trois Donc faire en sorte Dès le départ D'avoir une maille Chez net Vous voyez Que vous puissiez En fait Diviser par trois Ensuite Donc le nombre De motifs Et par exemple Moi là J'ai 20 motifs Ce que je vais faire C'est mettre Huit motifs Au milieu Six et six Donc Regardez Comment vous allez Vous y prendre Vous allez prendre Vos marqueurs Et vous allez Venir Délimiter En fait Cette partie là En trois Donc comme je vous disais Moi je vais faire Six motifs Donc Un Deux Trois Quatre Cinq Et six Je vais venir Marquer de suite Ici La bride suivante Donc ce que je fais C'est que je laisse Mes six motifs Un motif C'est quoi C'est Une bride Et une maïs Serré Ici Que vous avez Donc Bride Et maïs Serré Bride Et maïs Serré Ça fait Deux Bride Et maïs Serré Trois Bride Et maïs Serré Quatre Bride Et maïs Serré Cinq Bride Et maïs Serré Six Moi Dans mon cas Parce que c'est un tout petit exemple Et je marque La maïs suivante Qui fait partie en fait du dos Maintenant pareil ici Je fais un motif Deux Trois Quatre Cinq Six Et dans mon cas Ici à gauche La maïs Serré Qui suit Je la marque Elle fait partie également du dos Ce qu'on va venir faire Une fois qu'on a délimité Voyez Donc moi ici J'avais délimité dans le modèle original 15 motifs Pour le devant Ensuite pour le dos 18 Et 15 Pour le deuxième côté de devant Donc maintenant on va travailler Donc le point normal Le point tout à fait normal Qu'on fait depuis tout à l'heure Mais en travaillant que dans les mailles ici de disponibles On commence avec une maille en l'air normalement Ici sur la dernière bride Maille serrée Sur la maille serrée suivante Une bride Maille serrée Bride J'alterne Vous voyez Jusqu'à arriver Dans Là où j'avais délimité En fait J'ai presque terminé J'arrive ici à ma dernière maille de libre En fait avant le marqueur Donc ici je fais ma bride Sans terminer Comme on faisait jusqu'à maintenant Et je la termine avec la nouvelle couleur Maintenant je retourne Vous voyez Je ne continue pas Je retourne Ici Je fais une maille en l'air Et je commence de nouveau Une maille serrée Une bride Une maille serrée Une bride Une maille serrée Une bride Comme ça vous voyez Jusqu'à arriver à la fin Donc de mon rang Je suis arrivé à la fin de mon rang J'ai fait ma bride Sans terminer Je la termine avec la nouvelle couleur Je retourne Et je réattaque de nouveau Vous voyez ici Le même morceau Une maille en l'air Et pareil Une maille serrée Une bride Une maille serrée Une bride Et vous allez venir continuer comme ça Donc d'alterner Jusqu'à en fait Arriver à votre épaule Donc vous continuez Vous voyez Je retourne Et je continue Jusqu'à en fait Que vous arriviez À votre épaule Donc ça c'est très important Vous faites le nombre de rangs Que vous souhaitez Très important Je vous conseille vivement De terminer en fait Cette partie là Que vous êtes en train de crocheter Donc toutes les parties en fait Par un rang De la couleur la plus claire Et non pas la plus foncée Vous allez savoir pourquoi après Parce qu'au moment en fait D'unir Une petite union Qu'on doit faire Au niveau des épaules Ça va faire beaucoup plus discret Si la couleur est En fait Plus foncée Donc vous allez voir Donc là je termine mon rang Et je couperai le fil Et j'aurai terminé cette partie là Puisque comme c'est un petit exemple Le nombre de rangs que j'ai fait Me paraît largement suffisant Pour vous montrer Donc quand c'est votre dernier rang Avant de couper Vous voyez Là C'est de votre épaule Et là Sous le bras Vous voyez Et que ce soit quand même ajusté Parce qu'on ne veut pas non plus Une veste trop bouffante Donc vous laissez Les bonnes quantités de rang Par rapport à votre corps Ensuite à la fin On va terminer en faisant la bride En entière Cette fois-ci Vous faites une maille en l'air Et vous allez venir couper le fil Celui-ci Et la couleur antérieure Vous voyez Et vous tirez Là on a terminé Cette partie là Maintenant on va venir Retourner l'ouvrage Et pareil Venir se rattacher Comme on a fait ici Mais de ce côté-là Exactement là où il y a le marqueur Donc vous enlevez votre marqueur Et on vient se rattacher Donc avec la couleur La plus foncée Vous venez là où il y avait le marqueur Vous piquez Avant de commencer à travailler Avec la nouvelle couleur Quand on commence à peine Vous voyez Ce qu'on fait C'est qu'on fait une maille en l'air D'abord Avec la nouvelle couleur Et on l'ajuste Vous voyez On l'ajuste un petit peu On ramène le fil Et on fait une maille en l'air A partir de là Pareil Je suis tombée sur une bride Donc vous commencez Normalement Une maille serrée Dans la maille suivante Une bride Une maille serrée 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 Une bride On alterne en fait Un jusqu'à arriver À votre marqueur suivant Quand j'arrive au marqueur Rappelez-vous Le marqueur suivant Fait partie du dos Donc on l'enlève On n'en a plus besoin Et là où il y avait le marqueur On termine En faisant notre bride Sans terminer Rappelez-vous Je viens prendre La nouvelle couleur De nouveau La couleur la plus claire Et je fais d'abord Ma maille en l'air Avant de m'accrocher Vous voyez Je l'ajuste Et je fais passer ma boucle Je termine ma bride Avec Maintenant On retourne Et de nouveau Vous allez répéter Exactement comme on a fait Pour le devant Donc c'est à dire On va travailler En aller-retour Ces mailles là Du dos Et vous allez bien Bien sûr Faire exactement Le même nombre de rangs Que pour la partie De la 1 De devant Donc vous continuez Pareil Une maille serrée Dans la première maille Ensuite vous faites Vous faites une bride Sur la maille serrée Une maille serrée Sur la bride Vous continuez D'alterner Vous voyez Jusqu'à avoir terminé Cette partie là Du dos Rappelez-vous A la fin Vous terminez Par une bride De s'en terminer Que vous allez venir Terminer Avec la nouvelle couleur Maintenant vous retournez Et ainsi de suite Jusqu'à avoir Le même nombre de rangs Que pour la partie de devant Ensuite quand vous aurez Terminé cette partie là Vous faites pareil Vous terminez par le même Le même rang Donc par une couleur claire Vous terminez la bride En entier Vous faites une maille en l'air Et vous coupez le fil Vous vous attaquerez Ensuite à cette partie là Donc la dernière Qui vous reste Vous ferez exactement Le même nombre de rangs Quand vous aurez terminé Ces trois parties On se retrouve Pour les unir J'ai complètement terminé Cette partie là Donc trois parties Que j'ai travaillées Pour séparer Vous voyez Tous à la même hauteur Maintenant quand vous arrivez là Vous prenez donc La couleur la plus foncée Et on va venir en fait Unir C'est parti là D'abord Avant de coudre Parti avec partie Vous allez voir On va faire une toute petite couture Au niveau des épaules Donc avant Vous retournez votre ouvrage Normalement Pour passer à un rang Donc de la couleur foncée Vous reprenez votre crochet Et vous venez vous accrocher Ici Vous voyez là Où vous avez coupé Venez vous accrocher Et avant Bien sûr Je fais une maille en l'air En fait ça C'est beaucoup plus sûr Que si on n'en fait pas Et on va venir se raccrocher A l'extrémité En fait tout simplement Ici dans la première maille Donc ici ça tombe sur une bride Là je me raccroche Je ramène ma boucle Je fais une maille en l'air Et une maille serrée Ici même Donc déjà On profite On cache tous nos fils En travaillant Donc une maille serrée Une bride Vous faites en fait La séquence normale Que vous faites Depuis le début Donc tout à fait normal du point Vous voyez le point de riz En fait On contrarie ce qu'on voit Vous voyez là j'ai une bride Donc par dessus Une maille serrée Là j'ai une maille serrée Donc par dessus Une bride Vous voyez Normalement On continue ainsi Quand vous arrivez à la fin Donc là je suis dans la dernière maille C'est une maille serrée Par dessus Vous faites une bride entière Donc normale Vous voyez Maintenant On va passer directement A la partie suivante ici Donc on vient prendre Le petit fil violet En même temps Je vais le cacher Et on continue Directement Je devais faire une maille serrée Ici j'avais une bride Je fais ma maille serrée Et je continue Vous voyez Donc vous continuez En fait Jusqu'à avoir uni Ces trois parties Entre elles Et la manche En fait C'est formé Directement Regardez Vous avez votre espace Pour passer votre bras De fait Donc maintenant On continue Donc il faut vraiment Unir ce rang là Vous voyez Avec la couleur foncée Il faut que ça soit Avec la couleur foncée Parce qu'après Quand on va coudre Les épaules Ça va être Beaucoup plus discret Que si c'est la couleur claire En fait Ça va faire moins de tâches Continuer ainsi J'arrive quasiment à la fin Donc là je suis à la fin Je fais donc ma bride Et une fois que j'ai terminé ce morceau Je passe à la partie suivante Donc où je continue Directement ce que je dois faire J'ai terminé par une bride Et là je dois commencer par une maille serrée Vous voyez directement Ici je dois faire une bride sur la maille serrée Sur la bride une maille serrée Je continue comme ça jusqu'à la fin de mon rang Et en même temps Comme vous avez pu voir Je cache tous mes fils Ce sera toujours ça de moins À faire avec l'aiguille à laine Quand vous arrivez à la fin Vous faites une bride Tout à fait normalement Vous voyez Et comme vous pouvez voir On a une île en manche Donc là Vous voyez c'est prêt Après en le portant Vous voyez Ce sera comme ça Vous aurez vos manches ici Et là ce que je voulais vous expliquer C'est qu'on va faire une mini couture ici Au niveau des épaules Et une toute petite couture Pareille de l'autre côté Vous voyez Tout simplement À la fin du rang Vous voyez J'ai fait une maille en l'air J'ai coupé mon fil Tout simplement Maintenant vous prenez Donc un morceau De nouveau De laine Vous venez la passer Dans une aiguille à laine Et vous allez faire Un petit trou Un petit nœud Pardon Un petit trou Un petit nœud Au bout C'est mieux Un double nœud Vous voyez Et on va venir plier Que vous voyez bien Vous voyez Vous avez votre morceau Qui se présente comme ça Vous venez plier Cette partie là Avec cette partie là Une fois que c'est plié Ça doit tomber Du côté Vous voyez En droit Et vous allez venir Donc bien 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 Vraiment Regardez bien Le centre Coudre ici Cette partie là De votre épaule Donc vous allez coudre Environ Moi j'ai dû faire Dans les 12 cm À peu près Je vais vous mesurer Ensuite Donc vous venez Placer le nœud Vers l'intérieur Comme ça Il se verra toujours moins Vous voyez Et vous allez venir Assembler Ce côté Avec ce côté Du coup Vous allez voir Que vous avez deux rangs D'affilé Avec la même couleur Vous allez voir Une fois à portée Ici Vous aurez Un côté un petit peu Plus large Vous voyez Donc je vous conseille De bien serrer Cette couture là Pour la rendre En fait moins Pour rendre En fait le résultat Moins choquant Qu'il y a eu deux rangs En fait Qui se D'affilé Donc moi J'ai fait Dans le cardigan Original Puisque bon Chaque fois Je fais mon modèle Original Et ensuite Je vous l'explique Le plus parfait possible Donc Ce que j'ai fait Moi en fait C'est que Le souci C'est que Je me suis J'ai Ici Le dernier rang Où j'unis les manches Je l'ai fait De la couleur claire Du coup Ça fait un petit peu Plus choquant Le problème C'est que Je l'aurais dû faire Ici La couleur noire Dans le cardigan original Mais je l'ai fait blanc Du coup Quand j'ai uni Ça se voit un peu Donc Ce que je vous conseille Je vous le répète Encore une fois C'est vraiment De terminer par un rassemble Vous voyez Donc Une fois que vous avez effectué Votre couture Vous allez faire un noeud Vous voyez Tout simplement Et le fil Vous le cachez À travers La couture Que vous venez de faire Un bon morceau Le maximum Que vous pouvez Comme ça Il n'y aura pas de problème Au niveau du lavage Maintenant Vous prenez le ciseau Et vous coupez Ce fil Que vous venez de cacher Vous remettez Tout bien en place Et vous avez Donc cette partie De l'épaule Vous voyez Cousu Si vous ne faites pas ça Le résultat Il n'est pas joli Donc vous devez coudre Ce côté Et vous allez faire Et vous allez faire Exactement la même chose Vous voyez Vous pliez Ici au niveau De la manche Et vous venez Donc là j'ai un fil Que je dois couper Et vous venez En fait coudre Le même nombre De mailles Bien sûr Que vous avez cousu De l'autre côté Et ensuite On passera au col Maintenant Qu'on a cousu Vous voyez Les deux parties On va venir Se rattacher Pour faire le col Et on va travailler En aller-retour En aller-retour Autant voulu Comme vous avez pu voir Moi personnellement J'en ai fait plein de rangs Parce que ce qui est joli Dans cette veste C'est qu'au moment De le porter Vous voyez Il y a le col ouvert Devant C'est trop joli Donc je vous conseille De faire beaucoup de rangs Je vais vous dire ensuite Pareil De toute façon Je vous ai dit Tous les rangs Que j'avais fait Donc Vous vous rattachez N'oubliez pas Quand vous êtes Dans la partie claire Vous avez la couleur claire Vous devez vous rattacher Vous voyez Du côté des petits papillons Donc ici Vous venez dans l'extrémité Vous venez faire Avec la nouvelle couleur Une maille en l'air Avant de vous rattacher Vous la tirer Et vous la passer Maintenant Tout en cachant Le petit fil Profitez à chaque fois Vous faites Une maille en l'air Et vous commencez Là maintenant A travailler Une maille serrée Dans la première maille Dans la suivante Une bride Une maille serrée Vous continuez Le point Tout à fait normalement Et vous allez Continuer Comme cela Jusqu'à avoir Le col souhaité Donc en fait A la fin Vous allez faire Une bride Sans terminer De cette couleur Vous voyez Et vous la terminerez Avec la couleur La plus foncée Donc ici Vous regardez Quand vous arrivez Ici au niveau De la couture Vous allez venir Regardez Regardez bien Je vais vous montrer De plus près Et comme cela Vous allez mieux comprendre Donc ici Vous regardez Ce que vous avez Donc là Je vois que j'ai une bride Donc ici Je devrais faire Une maille serrée Là j'ai une maille serrée Donc je dois faire Une bride au milieu Au milieu Vous piquez Vous faites une bride Pour que cela coïncide Vous voyez Et ici à côté Je fais ma maille serrée Où j'avais la bride Ici j'ai une maille serrée Par dessus Je fais une bride Vous voyez Il faut vraiment Que les points coïncident Que la séquence continue Continuez Et quand on arrive A l'autre couture Je vous montre Encore une fois Vous voyez Là j'ai une bride Maintenant Ici Je regarde Ce que j'ai Là j'ai une maille serrée Là j'ai une bride Donc ici Je passe directement Sur la bride Et je fais Une maille serrée Et je continue La séquence Tout à fait normalement Une maille serrée Une bride Une maille serrée Et pour terminer Ma bride Sans terminer Que je vais venir terminer Avec la nouvelle couleur Avant de ramener La nouvelle couleur N'oubliez pas Vous faites une maille en l'air Avec elle Avec la nouvelle couleur Que vous ajuste un petit peu Et vous terminez Votre bride avec A partir de là La séquence De travailler Avec le fil En permanence Reprend Donc c'est à dire ici Je commence Une maille en l'air Et sur la bride Que j'ai Donc la première Une maille serrée Et en même temps Je vais cacher toujours La couleur claire Une bride Une maille serrée Donc la séquence Tout à fait normale Et ensuite A la fin de ce rang Vous faites une bride Sans terminer Que vous terminez Avec la couleur claire Donc vous allez venir Travailler le col De cette manière Et on se retrouve Quand vous avez La hauteur Vous voyez Depuis les manches Du col souhaité Ce que vous faites C'est que vous terminez Votre bride Terminez bien Pour un renfoncé Ça fera toujours plus joli Donc vous terminez Par une bride Vous faites Une maille en l'air Et vous allez venir Couper ce fil Tout simplement Donc on vient couper Et on coupe La couleur antérieure Aussi Maintenant Vous tirez Et vous allez venir Cacher ce fil Donc maintenant Je vais vous expliquer Comment faire les manches Vous remettez votre col Comme ça Comme ça Il ne vous gêne pas Et on va venir S'accrocher Et on ne va pas travailler En circulaire Mais on va travailler Un rang Donc on va commencer Par la couleur foncée On va travailler Normalement On a les retours Le point Vous voyez Donc vous venez Vous accrocher Tout le monde Va avoir Le nombre de motifs Différents Ça dépendra Les tailles Donc moi Personnellement Au niveau des manches J'avais 13 motifs Donc vous venez Vous accrocher Vous voyez Peu importe où Au niveau de la manche Vers le bas C'est mieux Et vous venez Avec la nouvelle couleur Faire une maille en l'air Comme ça Ça sécurise Bien nos fils Vous l'ajustez Vous ajustez La boucle Et vous la faites passer Maintenant Une maille en l'air Et on va venir Alterner le point Donc une maille serrée Vous voyez Une maille serrée Et dans le petit trou suivant Une bride Une maille serrée Une bride Donc n'hésitez pas à bien les espacer Parce qu'il faut vraiment pas que ça soit Des manches trop large Donc une maille serrée Vous voyez Je vais beaucoup plus loin Une bride Une maille serrée Une bride Là j'arrive où il y avait ma couture Je fais dans ma couture Une maille serrée Et une bride Une maille serrée Une bride Une maille serrée Une bride Une maille serrée Une bride Vous faites ça en fait Jusqu'à avoir fait votre tour Comme je vous disais N'hésitez pas à espacer Parce que sinon Vous allez avoir trop de motifs Et la manche va être trop large Donc vraiment N'hésitez pas A être juste Dans votre ouvrage Surtout la manche Il faut pas qu'on ait Au moment de la travailler Que ce soit une manche Extra large Malgré qu'elle va être Un petit peu large Et c'est normal Puisque c'est un manteau On va mettre un pull en dessous Donc Qu'elle soit pas serrée Mais Que ça reste quand même Pas déformé Énorme Donc tout à fait normal Donc je suis arrivé A la fin Vous voyez j'ai répété Tous mes motifs Vous l'avez vu A la fin Vous faites une bride Sans terminer Vous venez Donc la terminer Avec la nouvelle couleur Vous voyez Maintenant On fait une maille en l'air On retourne Parce qu'on travaille pas En circulaire On retourne Vous mettez tous vos fils Dans la main de gauche Et vous commencez à travailler Donc une maille serrée Exactement le point normal Une bride Une maille serrée Une bride Maille serrée Bride Etc Vous voyez Jusqu'à terminer Complètement Une fois que vous avez Terminé ce rang Vous terminez En fait Avec la bride Sans terminer Vous terminez De nouveau Avec la couleur foncée Et vous allez travailler Le point normalement Comme je vous ai montré Jusqu'à maintenant Au total Moi Pour ma taille Donc pour la taille S Ce que j'ai fait C'est que j'ai fait 21 rangs Donc au pied de poule normal En aller-retour Avec le crochet numéro 9 Et ensuite Quand j'ai terminé Mes 21 rangs J'en ai fait 12 Avec le crochet Numéro 8 Vous voyez Donc ça sert à rien Que je vous montre Parce que vraiment Le point reste en fait Le même Il n'y a pas de diminution La diminution va être Dans la taille du crochet Donc Je répète 21 rangs Avec le crochet numéro 9 Et ensuite 12 rangs Au crochet numéro 8 Donc voilà Voilà ce que j'ai fait Vous voyez J'ai fait 33 rangs Au total Pour les manches Vous pouvez en faire plus Au moins Voilà Donc voilà Une fois que vous avez Vos deux manches Je vais vous montrer Dans le modèle original Comment on les unit Je vais venir Effectuer la couture Dans le modèle original Donc vous vous montrez Ça va être beaucoup plus Beaucoup mieux Parce que vous allez bien voir Donc en fait Tout simplement J'ai fait un nœud au bout Vous voyez De la laine noire Donc dans mon cas Mais vous avez pu choisir D'autres couleurs Donc On vient s'accrocher ici Donc vraiment À la base de la manche Vous voyez Et je viens accrocher Et je viens accrocher également L'autre côté Vraiment l'extrémité ici De la même couleur Donc noir Maintenant je viens À la base du noir ici Également Et en face Et je viens de donner Un point Maintenant Je remonte À travers le blanc Regardez bien Et je ressors derrière Parce que ce que je veux En fait C'est qu'on voit Le moins possible La couture Je viens accrocher maintenant La partie d'en face Qui est noire Et je reviens Accrocher ici Vous voyez Et Je donne mon point de couture Une fois qu'on a ça On continue Donc à coudre Je prends un petit morceau Et un petit morceau D'en face Donc là La couture Ne vous inquiétez pas En fait Même si elle n'est pas parfaite Vous allez voir Que C'est pas choquant Dans la manche Je vous promets C'est pas choquant Donc vous continuez À bien unir Morceau avec morceau Vous voyez Tout simplement Comme vous pouvez Ne vous cassez pas la tête Il faut juste Que les rangs coïncident Alors ça c'est par contre C'est très important Sinon vous allez avoir Une manche toute décalée Vous voyez Et en fait Quand même Ça reste bien Le blanc et le noir Vous voyez Donc vous allez faire ceci Toute la manche Il faut juste Je vous disais Que le noir Quand vous êtes Dans le rang du noir Il y a le noir Qui coïncide Quand vous êtes Dans le blanc Il y a le blanc Qui coïncide Vous voyez Pour qu'il y ait Une logique Dans votre union Vous voyez Comme ça fait C'est vraiment Très discret Vous allez voir Qu'au moment De le porter Ça ne se voit Même pas Donc je vais Continuer À unir Ma manche Et on se retrouve J'ai le cardigan Ici Complètement terminé Vous voyez Donc au moment De le porter Vous avez le col En fait Comme je vous disais Qui s'ouvre Et je vais vous dire De suite Combien de mailles J'ai unis Ici Donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Et 10 Moi personnellement J'ai unis Que 10 mailles Ici Vous voyez Pour ma taille Et c'est parfait Donc ensuite Pour le fermer Regardez Le cardigan Est comme ça Vous le croisez Sur vous Et ça tient parfaitement Donc vous le croisez Sur vous Une fois que vous l'avez croisé Voilà ce que vous allez Obtenir Vous voyez Vous prenez Donc ça C'est trop bien Ça n'abîme pas du tout L'ouvrage Vous venez le placer Et vous venez Tout simplement Piquer Les deux parties En même temps Et regardez C'est sécurisé Ça ne s'ouvre plus Ça ne bouge plus Vous voyez Donc ça C'est vraiment Ce que je vous conseille Pour fermer Votre cardigan Donc voilà Une fois terminé Ce que ça donne Vous voyez C'est extrêmement simple Comme modèle Et vous avez vu Le rendu Il est vraiment Hyper classe En fait On dirait vraiment Une veste chanel C'est le style En fait Chanel Donc voilà J'espère que mon tutoriel Vous aura plu Si c'est le cas Je vous invite A vous abonner A visiter nos sites Donc LydiaCrochetTricot.org Avec tous mes tutoriels Complètement gratuits Et LydiaCrochetTricot.com La boutique Voilà Sur ce Oui Je vous fais un bisou Et je vous dis A très vite Pour un nouveau tuto Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada